messieurs bonjour et bienvenue donc à cette conférence qui sera la dernière de l'année avant de présenter de laisser la parole donc à monsieur jaubert qu'on peut remercier énormément puisqu'il arrive de toulouse rien que pour nous je vais laisser la parole à eric audinet qui est le directeur des éditions et à qui l'on doit cette magnifique publication je vous signale qu'après la conférence il y aura une séance de dédicaces dans la librairie du site même et je vais laisser donc sans plus de transition laisser s'exprimer monsieur audinet qui va vous présenter ce projet éditorial oui non bonjour à tous c'est très très rapidement ce que vous m'avez demandé de dire un petit mot sur le projet effectivement éditorial il se trouve que j'ai rencontré jacques jobert il ya maintenant plus une dizaine d'années et autour d'une idée qui me qui me préoccupait un peu qui était une idée paradoxale un peu contradictoire qui était d'essayer de traiter la question de la préhistoire et notamment de la période paléolithique sur un territoire qui évidemment n'a eu de sens que bien plus tard donc c'était sur cette sur ce point de départ donc je lui en ai parlé il était un peu sceptique au début en me disant comment comment veux tu qu'on traite de la question de la préhistoire sur sur un territoire comme la france alors il y avait un certain nombre de de raisons qui étaient quand même des raisons géographiques qui fait que les limites du territoire de la france aujourd'hui pouvait avoir un sens par rapport à cette question mais c'est vrai que c'était une idée un petit peu un petit peu comme ça moi j'aime beaucoup les je suis un peu péréckien un peu oulipien j'aime beaucoup les contraintes et je trouvais que se donner cette contrainte là pour à partir de là réfléchir à cette question de la préhistoire était intéressant d'autant plus mais ça jacques va vous en parler évidemment tout à l'heure que il y avait en arrière plan une autre idée qui me semble un peu originale dans ce dans ce livre il y en a il y en a il y en a trois en fait il ya cette première idée et ensuite le fait que le livre est constitué de récits et de et de textes plus on va dire plus avec tous les guillemets possibles scientifiques parce que les récits sont aussi ne sont pas du tout des récits purement littéraires et puis il y avait une une troisième idée qui était de faire travailler un cartographe dont on va aussi sûrement parler qui était dioli géographe à bordeaux qui a réfléchi justement à partir de cette contrainte sur ce que pouvait être ce territoire là et qui évidemment en fonction de la des moments climatologiques à bouger et notamment les côtes on verra comment par exemple une grotte comme coscaire s'explique en partie par ces questions voilà c'était juste ça que je voulais dire et de dire aussi que c'est une nouvelle édition puisque la première édition a été publiée à maintenant presque une dizaine d'années qui a été plutôt plutôt bien marché et cette nouvelle édition est un livre entièrement refait repensé rearticulé re chapitré avec notamment toutes les découvertes qui ont eu lieu depuis et notamment l'une d'entre elles pour le club jacques jaubert a été un élément clé qui est la grotte de bruniquel dont on parlera sûrement tout à l'heure voilà c'était juste ça que je voulais dire avant de te laisser merci eric tu n'as peut-être pas vu mais j'avais mis à l'écran quelques mots clés qui illustraient ton introduction sur cette nouvelle édition donc voilà pris soir de france comme voulait indiquer eric au dîner lui voulait une préhistoire de france moi j'aurais préféré un paléolithique d'europe parce que les limites hexagonales sont un petit peu contraintes pour un préhistorien qui travaille sur des périodes anciennes et puis bon du coup on a transigé on a trouvé un compromis voilà l'art du compromis donc on a mis de côté le néolithique parce que le néolithique c'est une préhistoire récente c'est d'autres sociétés c'est des sociétés d'agro pasteur voilà c'est pour moi c'est le début de la proto histoire c'est un autre monde c'est d'autres outils c'est d'autres sites et on est on est on est resté cantonné sur le paléolithique un paléo mésolithique donc mésolithique inclus et puis du coup c'est devenu préhistoire de france avec un s parce que il y a des histoires qui racontent cette préhistoire voilà et depuis d'ailleurs ce préhistoire de france est un titre qu'on a retrouvé pas mal il ya des gens qui nous ont emprunté c'est intitulé me semble-t-il les récits tu en as parlé il s'appuie il s'appuie sur des fouilles ou des études de très haute résolution parmi les meilleurs et que j'ai transformé en récits en récits plus ou moins illustrés les encarts bon voilà neuf chapitres donc on a rajouté deux chapitres par rapport à la première édition le 6 et le 8 ces chapitres c'est en fait c'est on décline toute la préhistoire de france depuis un million d'années jusqu'à la fin du mésolithique et j'ai réussi à convaincre eric au dîner de rajouter deux chapitres supplémentaires pour voilà assurer une meilleure lisibilité de certaines périodes et les couleurs où il ya un jeu de couleurs aussi les couleurs en un sens voilà quelque chose qui me qui me tient à coeur les couleurs alors il ya des tableaux chronologique très simple mais en même temps il ya quand même pas mal d'informations sur le regard d'un petit peu plus près qui décline cette préhistoire très ancienne comme assez souvent sur la partie gauche là vous avez les âges alors pour les périodes très anciennes on résume en millions d'années donc on parle en millions d'années donc 0 2 c'est 200 mille ans 0 4 400 mille ans et puis ça va jusqu'en bas un million d'années les petites vignettes de couleurs ce sont les chapitres 1 2 3 donc là voilà ça c'est la préhistoire ancienne ancienne très ancienne et puis quelque chose auquel je tiens je suis hyper agacé quand je vois des tableaux avec des limites franches qui séparent des périodes on n'est pas dans les périodes où il n'y a pas 1789 ou 1840 ou 1914 là on a des résolutions chronologiques où on passe d'une période à une autre sur des échelles de temps qui sont géologiques il nous faut 10 12 20 30 35 mille ans pour passer du jaune au marron et donc voilà je tiens à cette espèce de touche graphique qui vous montre qu'il n'y a pas de limite franche entre le jaune et le marron mais qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus subtil et sur lequel les préhistoriennes travaillent et puis au milieu vous avez le type humain donc voilà il ya un mot antecessor pour l'europe après on passe au pré néandertalien et puis après on a néandertal archi connu celui que vous connaissez probablement et puis tout à fait en haut h a m alors h a m cet acronyme ça veut dire homme anatomiquement moderne et donc là c'est le c'est le tableau suivant voilà le tableau suivant c'est uniquement la partie la plus récente de mon paléo mesolithique c'est à dire en fait les 40 derniers millénaires avec cette fois ci que l'homme moderne en bleu au milieu là et puis on a juste en bas je sais pas si j'ai un pointeur là dessus c'est quoi c'est celui là le rouge ici peut-être oui ici vous avez tout en bas néandertal et après on passe à l'homme moderne et vous le voyez il ya une période qu'on appelle la fameuse transition néandertal au moderne très très débattu et puis sur la droite les fameuses petites vignettes qui vous indique les chapitres du bouquin et 4 5 6 7 8 9 et vous le voyez il ya deux petites vignettes sans numéro parce que j'ai il aurait fallu encore ajouter des chapitres mais bon les éditeurs les éditions comme leur contrainte on a inclus des petits des petits éléments de connaissance à l'intérieur d'un autre chapitre pour j'y reviendrai rapidement ce que je vous ai pas commenté c'est c'est les allers-retours du climat bon vous savez je pense que vous êtes ici la préhistoire c'est un voilà c'est une succession de moments froides de moments un petit peu plus tempérés pour les 40 derniers mille ans il ya quasiment que du froid là on est connu bleu et vous le voyez on est seulement à partir de moins 15000 avant le présent là d'un seul coup on va vers le jaune vers l'actuel et l'actuel c'est un climat on le sait suffisamment je pense un climat tempéré chaud voilà et puis dernière chose on a enfin moi j'ai longtemps bataillé pour utiliser des âges juste c'est à dire de ne pas dire lasco à 17000 ans ça c'est un âge carbone 14 or 17000 ans on le sait c'est une date qui est erronée il faut vieillir avec la calibration ce 17000 ans et lasco si on appuie sur le bouton calibration les âges réels les âges calendaires en année vraie à partir de maintenant c'est 20 000 ans donc lasco ça n'a pas 17000 ans comme c'était écrit dans des livres pendant très très longtemps ça a bien 20 000 ans même plutôt 20 500 donc voilà donc moi j'ai si vous avez rencontré la préhistoire il ya très longtemps il ya beaucoup de dates avec lesquelles vous allez trouver que ça a pris un coup de vieux d'un seul coup on a vieilli 2 3000 ans voire 5000 pour des pour certaines périodes voilà donc on va je vous invite alors c'est pas une conférence très très structuré et très comment dire très savante je vous invite juste à feuilleter le bouquin avec quelques images un petit peu emblématique donc c'est organisé par chapitre de plus anciens au plus récent premier chapitre le les premiers peuplement de france et donc d'europe aussi avec beaucoup de points d'interrogation et vous le voyez c'est sur un la couleur c'est gris c'est un gris un peu tendre parce que c'est une période un petit peu un peu difficile à cerner et en plus nous n'avons pas de reste humain pour cette période en france donc faut aller chercher chez nos voisins espagnols à grande dolina par exemple dans les sites d'atapuerca des restes qui correspondent à cette période il ya un million d'années et c'est homo antecessor avec des points d'interrogation parce que on a des sites de cet âge là mais il n'y a pas l'auteur de des des cailloux taillés ou des des occupations humaines en france donc il reste quand même des points d'interrogation pour ces périodes très anciennes en france des fois c'est sensible et des fois ça va un peu moins alors ça c'est la fameuse carte qui accompagne chaque début de chapitre cartes sur lesquelles on a beaucoup travaillé eric audinelle a précisé avec teddy holly et donc voilà ces cartes résument les sites emblématiques de la période là c'est sûr entre un million deux et cinq cent mille ans vous le voyez la france il ya une poignée de sites quinze vingt même pas et il ya même une poignée de sites avec certains ont des points d'interrogation je les ai mis en assez petit pour pas me fâcher avec les collègues mais il ya des points d'interrogation sur certains sites parce que pour ces périodes très anciennes il ya toujours un souci soit avec l'âge qui est un petit peu vacillant soit avec le caractère taillé de certains outils qui est discuté par certains d'entre nous soit soit même il ya une remobilisation des sédiments qui fait que voilà il ya beaucoup beaucoup d'incertitudes par rapport à certains de ces sites et et donc en fait le seul site qui indiscutable et indiscuté pour nous tous c'est soleillac et soleillac ça a 800 mille ans 800 700 mille ans alors donc une des questions c'est y a-t-il un avant soleillac en france la réponse est quand même oui il n'y a pas de raison qu'en espagne on est un million deux et qu'en france on soit seulement à 800 mille ans seulement on n'a pas encore trouvé les bons sites avec les restes humains ou avec une très bonne stratigraphie pour confirmer tout ça donc il ya des problèmes et il ya bon par exemple ils ont trouvé un site là les idées dans la sèbe il nous les il nous a annoncé un million sept il ya bien des cailloux taillés mais ils sont pas vraiment dans le bon niveau il n'y a pas de reste humain il ya une faune très ancienne le site a bien un million sept mais est-ce que la faune de un million sept est bien avec les cailloux taillés qu'ils ont trouvé c'est pas complètement démontré donc voilà le genre de problème auquel on est confronté pour ces périodes très anciennes et puis j'ai entouré également ici un ensemble de sites qui s'est rajouté par rapport à la première édition parce qu'il ya eu des découvertes depuis voilà alors ces périodes très anciennes c'est là il ya un petit chapitre une petite mise au point c'est le grand turnover des faunes on passe de faune très ancienne qui sont des faunes pliocène enfin que des espèces bizarres que je connais même pas et là on a souvent on voit arriver en europe en eurasie de manière générale des faunes qu'on appelle modernes et donc en fait c'est c'est les faunes que nous connaissons toujours donc les ancêtres de notre loup de notre cheval de nos bisons de nos rennes cerfs etc apparaissent en europe à peu près à ce moment là il ya donc ce qu'on appelle le turnover des faunes et c'est très important parce que dans les sites soit on a des faunes archaïques soit on a les premières arrivées de faunes dites modernes et avec un basculement et donc ça c'est hyper important pour nous surtout pour les paléontologues et surtout pour accrocher un âge à nos gisements donc voilà des premières espèces de panthères de loups oursous et l'ours voilà ça c'est l'ancêtre de l'ours des cavernes des ninjéries qui apparaît vers 500 600 mille ans en france alors donc je vous le disais les premières les premiers peuplements les premiers cailloux taillés et vous le voyez volontairement j'ai mis à une manière un petit peu scolaire comme un prof qui raye d'un trait de plume avec une faute on a on a retiré de nos de nos références certains cailloux taillés qui était annoncé celui là il était annoncé à 2 millions 4 et la personne qui l'a trouvé qu'il a publié a eu l'honnêteté de dire écoutez là je me suis trompé c'est pas un caillou taillé il ya bien un niveau à 2 millions 4 mais ce caillou n'est pas taillé c'est un accident géologique donc il ya voilà on le retire de nos références il faut le savoir ça et là par exemple on a un autre cas de figure très connu la grotte du vallonnais fouillé par de lumless et collaborateurs pour lequel il ya encore quelques doutes tout simplement parce que les les galets sont issus du démantèlement d'un niveau avec des galets taillés qu'on appelle un poudingue et ils arrivent naturellement à l'arrière d'une grotte laquelle grotte est fréquentée par des carnivores donc c'est un contexte qui est très difficile il y a effectivement quelques cailloux taillés ou vallonnais je connais bien le site j'ai vu le matériel mais l'association entre cailloux taillés et faune consommée est loin d'être évidente et surtout parmi les cailloux taillés il ya énormément de cailloux qui sont naturellement éclatés par des phénomènes géologiques donc vous voyez ça reste un peu entre deux eaux là général les étudiants ils n'aiment pas trop quand on n'est pas trop sûr de nous au niveau des présentations mais c'est comme ça il faut il faut être honnête avec la documentation voilà et puis donc là où c'est un petit peu plus sûr c'est des gisements qui ont 700 800 mille ans comme soleillac et donc voilà il ya un petit encart y'a-t-il plus anciens que soleillac en france vous lirez dans le bouquin si la réponse pour moi c'est un peu oui mais c'est un oui avec avec encore quelques réserves alors ça c'est une nouveauté c'est une découverte de ces dernières années on a un site dans le centre de la france avec des cailloux taillés indiscutables et l'âge de ces cailloux à bien un million d'années donc ça c'est important on leur on l'a on l'a un petit peu mis en exergue et la droite vous avez une reconstitution d'homo antecessor d'après les découvertes du site espagnol que je vous ai mentionné grandolina deuxième chapitre des bifaces et des hommes c'est l'acheléen donc voilà ça c'est une vue de l'arrago un petit peu pixelisé sur cette reproduction la carte de l'acheléen en france donc on progresse l'acheléen c'est entre 700 mille et 300 mille avant le présent donc vous le voyez il ya quand même pas mal de sites ça se ça se peuple un petit peu il ya des sites un peu plus sûr et surtout on a des sites avec des restes humains là on commence à rentrer dans les choses sérieuses avec l'arrago voilà l'arrago en gras avec trois étoiles trois étoiles parce qu'il ya beaucoup de restes humains à l'arrago et donc il ya énormément de documents qui nous permettent de retracer les modes de vie et de peuplement de cette période là et puis on a beaucoup de sites de plein air alors il ya l'acheléen c'est saint hacheule saint hacheule c'est un faubourg d'amiens amiens dans la somme donc il faut il faut rendre hommage à saint hacheule donc en caractère gras et majuscule et il ya énormément de travaux qui ont été faits sur ce qu'on appelle les grands travaux autoroutes rocades zones commerciales grands canals avec des fouilles qui ont atteint des niveaux très anciens qui ont permis de redocumenter cet acheléen et ça c'est intéressant pour nous et j'ai oublié de vous indiquer qu'il y avait des petites vignettes qui qui montrent les animaux qui sont présents dans les sites de cet âge là voilà évidemment je vais pas tout détaillé sinon vous n'aurez plus rien à lire alors on une image sur l'arrago à gauche une reconstitution de homo heidebergensis par elizabeth denes ce qu'on appelle une thermoplastie voilà on sait on a cette fois ci dans cette édition on a un peu habillé peuplé le bouquin de reconstitution pas avoir peur de ces reconstitutions elles sont faites avec des scientifiques et l'arrago donc permet ce genre de reconstitution là c'est un crâne qui était découvert en 1971 qui est ici en photo et avec une reconstitution ici dû à nos collègues qui travaillent à tout avelle où ils ont pris le crâne arago 21 la mandibule arago 13 encore un autre bout d'un autre gisement enfin bon en mettant comme ça bout à bout plusieurs éléments ils arrivent à reconstituer un crâne quasi complet donc l'homme de tout avelle on le connaît un site des bergensis c'est l'ancêtre d'un indertal on le connaît assez bien maintenant et donc le récit c'est voilà il est sur l'arrago des sentinelles dans les corbières avec un petit récit sur les chasses les grandes chasses de l'arrago alors quels sont les outillages à cette période là de l'arrago pas seulement à l'arrago ça c'est un site fouillé quand ils ont fait les travaux pour la 380 à toulouse il ya eu des grands travaux de sauvetage ils ont fouillé des sites acheléens avec un matériel assez spectaculaire très bien dessiné ici donc ce qu'on appelle des bifaces unifaces des hachereaux c'est des grands des très grands outils et une des questions du bouquin c'est d'où vient l'acheléen pourquoi parce que cet achelin il est connu en afrique à 1,7 million et en europe on ne le connaît que vers 500 600 700 mille ans en vraiment en raclant les fonds de tiroirs donc pourquoi il s'est passé un million d'années entre l'afrique et l'arrivée de l'achelin en europe donc deux solutions soit l'achelin est réinventé plusieurs fois dans le monde à différents moments soit il ya une diffusion très très lente avec des coups des coups d'arrêt la réponse est en partie dans le bouquin en partie parce qu'on n'est pas sûr pour ces périodes là d'être détenteurs de d'une réponse très argumentée alors pour ces périodes là une question également c'est de quand date le feu on a les premiers indices de feu en france à peu près vers 350 400 mille ans avant le présent donc ça c'est un des sites on en a trouvé ces menès drégans dans le finistère où il ya des niveaux de foyer très anciens parmi les plus anciens de france et puis ici c'est une un hommage on va dire à la grande séquence de canila garenne qui a permis de définir une bonne partie de l'achelin pour le nord de la france et ça s'est étendu après pratiquement à l'ancien monde le récit pour cette période là les achelins d'un or tempéré parce que je l'ai je l'ai pas évoqué sur la carte mais en fait on n'a pas j'essaie de revenir j'y arrive pas je voulais revenir sur la carte parce que en fait cette carte oui il ya des couleurs jaunes très foncées et puis à du jaune en pointillé ici ce jaune pointillé vous indique des peuplements intermittents pour la moitié nord de la france tout simplement parce que pendant les périodes froides les peuples se réfugient dans les zones méridionales et ne réoccupent les zones septentrionale en gros la moitié nord de la france que pendant les interglaciaires ou les interstades et donc voilà c'est d'où ce contexte d'un les achelins d'un or tempéré on a une préhistoire en en pointillé dans le nord de la france troisième chapitre néandertal néandertal sa vie son oeuvre c'est un intitulé que j'utilise dans pas mal de conférences j'aime bien sa vie son oeuvre il reconstitue néandertal il faut que voilà alors la carte qui introduit ce néandertal elle est très difficile à faire pourquoi parce que ça représente 250 200 mille ans d'histoire mais 200 mille ans d'histoire si vous voulez cumuler donc ça fait un peu de monde sur la carte parce que voilà ça commence un petit peu à se densifier et là on retrouve le même concept à savoir à moitié nord de la france qui est un peu en pointillé où les néandertaliens ne vont que pendant les interstades ou les interglaciaires et un midi de la france qui est en permanence occupé par des peuplements néandertaliens très dense et qui se succède dans des espaces vraiment assez contraint j'ai pas évoqué encore l'extension des glaciers mais pendant une bonne partie de en tout cas les périodes froides vous avez un glacier qui couvre les alpes et même une partie du massif central et donc voilà c'est une france qui n'est pas tout à fait la même que nous connaissons actuellement avec un trait de côte qui était également assez loin de celui que vous connaissez voilà après bon sur cette carte il ya énormément d'informations par exemple il ya des étoiles à certains sites ça veut dire qu'il ya des sépultures avec des restes humains les petits les petits à l'envers vous indique des grottes ou des ou des sites sous abri et les ronds vous indique des concentrations de sites de plein air évidemment les petites vignettes les animaux qui sont associés ces périodes là alors le moustérien ou pathique moyen c'est donc néandertal néandertal un être à part physiquement biologiquement on sait qu'il est très différent de nous on a de cesse maintenant de le réhabiliter parce qu'on sait qu'on a un pourcentage néandertalien qui coule dans nos veines donc on passe son temps à le réhabiliter et à juste titre en même temps il est assez différent de nous physiquement ce sont les premières sépultures les premières sépultures d'europe et même du monde avec ici l'exemple de la ferracie l'âge de la ferracie c'est pas très vieux 50 55 mille ans mais en tout cas ce sont les premières découvertes de sépultures au début du 20e siècle et ça c'est très important parce que là on constate que l'homme résonne avec des notions qui sont autres que la subsistance que l'alimentaire que l'outillage et donc ça c'est une nouvelle porte qui s'ouvre avec le symbolisme spirituel la notion de l'au-delà etc alors après néandertal il a la réputation d'être un grand chasseur et un grand consommateur de viande parce qu'un viandard donc on a des sites où on a énormément de restes de faune et donc là un des récits c'est les grandes chasses aux bisons à partir d'une monographie sur lequel on avait travaillé d'un site fouillé dans les années 80 par Catherine Farisi qui s'appelle Moran où on explique comment on chasse le bison quand on n'a pas de fusil et pas de de flèches décochées à partir d'un arc c'est toute une technique une technique collective et ces néandertaliens sont des grands chasseurs et et plus on étudie ces sites là plus on se rend compte de la subtilité de leur stratégie de chasse et de consommation et d'exploitation de ces grands giviers donc ça ça aussi c'est la réhabilitation néandertale l'outillage néandertalien assez sophistiqué très différent de ce qui va suivre assez compliqué pour ceux qui veulent qui font de l'expérimentation actuellement parce qu'ils ont des schémas quand même assez assez particuliers très efficace des outils emmanchés donc là en fait c'est des squelettes d'outillage parce qu'il nous manque les emmanchements il nous manque les gainages il nous manque les ligatures il nous manque l'école tout ça on le connaît parce qu'il ya eu des découvertes et des travaux là dessus alors donc un récit les premiers tailleurs de lames de silex parce que une découverte de ces dernières années c'est que néandertal ne taille pas que des éclats que des pointes que des racloirs il fait aussi du débitage laminaire qu'on avait longtemps attribué qu'à l'homme moderne non néandertal fait aussi du laminaire par contre c'est pas un grand utilisateur un grand utilisateur d'outils en matière durs animale osse boîte servidés ivoire ça il ya très très peu de choses on est encore dans des phases un petit peu archaïsante de la technologie et pour finir avec néandertal ça c'est une image à laquelle je tenais ces grandes fouilles du nord de la france c'est sur le grand le canal à grand gabarit nord europe et vous le voyez là le caractère gigantesque de ces fouilles par palier pour aller chercher des niveaux très anciens à 35 40 60 200 mille ans avec des résultats vraiment très spectaculaire et puis ici au contraire alors c'est on passe d'un extrême à un autre c'est une macro photo qui fait quelques centimètres seulement d'un niveau de foyer de la grotte 16 en dordogne pas très loin d'ici où on voit des niveaux d'accumulation de cendres de foyer avec des termo altérations très très spectaculaire en couleurs là et je trouvais intéressant de jumeler ces deux photos sur le même diapo après c'est les premiers usages de colorant avec néandertal alors les néandertaliens sont rayés de la carte vers 40 mille ans avant le présent ça ça reste le grand débat on sait beaucoup de choses sur néandertal énormément on a énormément progressé mais là le point qui reste encore très débattu c'est les raisons de sa disparition alors c'est pas complètement traité dans le bouquin mais on a fait un gros encart sur cette question assez assez crucial voilà on arrive à l'homme moderne le moderne donc c'est vous et moi avec juste un tout petit pourcentage d'héritage néandertalien voilà dans novène il coule entre un et deux pour cent général d'héritage génétique néandertalien tout le reste c'est la conséquence de sorties d'afrique des auto africa alors il ya eu trois ou quatre cinq six maintenant c'est plus énormément mais en tout cas la dernière celle qui est vers 50 mille ans moi ils finissent par arriver en europe et donc ça c'est le l'homme nouveau qui arrive et qui est confronté à la disparition du fonds néandertalien donc nouvel homme ça c'est clair et aussi à renouveau puisque on a les premières peintures les premières aux présentations représentant d'une modernité à la fois biologique et aussi symbolique et culturelle les fameuses cartes qui introduisent chaque chapitre donc là c'est un chapitre où il ya deux cartes parce qu'en fait il ya ces micro chapitres que j'ai pas pu l'éditeur là c'est sûr en fait c'est une toute petite période qui débute le paléotique récent moi je dis pas dit que récent j'ai pas patique supérieur parce que ce paléotique n'est pas supérieur aux autres il est juste plus récent je trouve ça extrêmement humiliant vis-à-vis de du paléotique un paléotique inférieur ça m'insupport c'est un paléotique ancien il n'est pas inférieur donc le paléotique il n'a pas être supérieur il est récent on est quelques-uns à prôner ce changement de terminologie je pense qu'on y arrivera mais les préhistoriens sont assez conservateurs en général au niveau du vocabulaire donc le début de ce paléotique récent c'est le châtel péronien avec avec un débat pour savoir si l'auteur de ce châtel péronien un néandertal ou l'homme moderne on est quelques-uns à bordeaux à penser que c'est l'homme moderne et que c'est un artefact de considérer qu'on a des néandertaliens dans alors que tout nous indique une modernité technique culturelle symbolique avec le châtel péronien et pourquoi on pense qu'il ya certains pensent qu'un néandertal tout simplement parce qu'on a fouillé des sites où les niveaux étaient tellement proches les uns des autres qui a pu y avoir des mélanges des transferts et on a des restes humains qui sont associés avec des outils du châtel péronien et ce sont des néandertaliens mais juste dessous il ya des niveaux plus anciens il n'y a pas eu de sédimentation et on n'a pas de chance parce qu'on a trouvé que deux sites où il ya ce cette configuration c'est un césaire et rc sur cure et les deux ils sont voilà et c'est des fouilles relativement anciennes et elles sont reprises et là il ya une démonstration qui vient de démontrer avec beaucoup d'arguments que les restes humains néandertaliens étaient bien attribués à aux moustériens et non pas aux châtels péroniens donc on est en train de déconstruire cette histoire de néandertal égale châtel péron bon voilà moi il entend que je le dis mais on va finir par imposer je pense cette nouvelle vision après c'est où là j'appuie un peu vite cette carte de l'orignacien bon vous voyez il ya un peu de verre mais il n'y a pas beaucoup de verre sur le nord de la france le nord de la france est presque vide pour ces périodes là période froide tout simplement donc on a des peuplements dans un grand sud ouest et puis ça déborde un petit peu sur l'ardèche et les peuplements les plus septentrionaux sont dans le sud du bassin parisien voilà on avance alors ce châtel péronien ben voilà c'est un petit crécent initial c'est avant l'orignacien ils ont des petits outils très particuliers et ils pratiquent ce sont les premiers à généraliser je dis bien généraliser pas à inventer à généraliser la parure la parure existe avant mais elle est anecdotique eux ils ont de la parure partout ils ont de l'ocre partout donc ils sont complètement embarqués dans cette modernité esthétique et culturelle l'orignacien assez connu avec ses fameux saguet les saguet à basse fendue et puis des outillages de plus en plus sophistiqué des grandes lames des petites lamelles très très sophistiqué en manchés donc voilà un récit sur en fait un patchwork de plusieurs sites confins lot d'ordogne qui ont été pas mal étudiés scène de la vie codienne à l'orignacien du sud ouest voilà avec des reconstitutions sur cette période là l'orignacien c'est aussi une affaire de parures beaucoup de parures des dents percées des morceaux d'ivoire travaillé en grand pendentif de minuscules perles fabriquées en série notamment dans les sites périgourdin castanais ou d'autres et puis des grandes pendlocs avec toujours des décors un peu encochés ou géométriques alors un des problèmes que l'orignacien c'est qu'on n'a pas de sépulture ces gens là n'inumaient pas donc on ne sait pas ce qu'ils faisaient de leur corps des corps de leurs défunts pardon leur congénère on connaît des populations qui comme ça placent des corps dans des conditions qui ne favorisent pas leur conservation et voilà quand on met un corps sur un radeau et qui part sur une rivière l'archéologue assez peu de chances de retrouver des vestiges on connaît des populations qui incinèrent et qui il ne reste rien sinon qu'une poudre de cendres donc on ne sait pas ce que faisaient les orignaciens de leur de leurs défunts il n'y a pas de sépulture on a des restes humains mais des restes humains on va dire découverts accidentellement mais pas de sépulture ça c'est une question assez assez étonnante et sur la gauche vous avez un habitat fouillé par un de mes collègues la françois bon prof à toulouse avec des structures de combustion assez spectaculaire il ya un gros travail sur ce site de régissement près de Béziers voilà et puis évidemment l'orignacien c'est Chauvet Chauvet le grand concurrent de Lascaux Chauvet est extrêmement spectaculaire représentation une maîtrise graphique technique esthétique éblouissante et là le récit s'appuie sur un des panneaux de Chauvet qui était très bien étudié le panneau du méga seros et qui alors il n'est pas très spectaculaire mais il est il ya plein de phases de réalisation de ce panneau et entre les phases de dessin de gravure il ya des ours qui sont passés et qui ont en partie gravé les dessins donc c'est très intéressant parce qu'en fait Chauvet c'est ours dessin ours redessin et tout ça a été étudié et donc je le décline dans une un de ses récits voilà ensuite on avance dans le païétique récent avec cette période qu'on appelle le gravétien voilà que j'ai appelé vénus et pochoir vous allez voir pourquoi avec une vue de l'ocèle ou l'un des sites de l'ocèle alors la reconstitution du type humain c'est madame pato ça c'est l'abri pato reconstitution élisabeth d'aynes donc un homme moderne enfin une femme une femme moderne habillée assez de représentations des hommes préhistoriques en lambeaux de fourrure dans la neige non ils étaient habillés ils étaient même chaussés on a des preuves de de tout ça on a évidemment beaucoup de parures après bon voilà elle s'est un petit peu lâchée il ya un petit peu de maquillage autour des yeux ça c'est un peu conjoncturel mais et puis vous le voyez la teinte un petit peu basanée parce que c'est out of africa on est encore quand même proche d'un d'une souche africaine donc on peut supposer que le ces populations avaient le temps un petit peu moins clair que les nataliens qui eux avaient la peau très claire et les cheveux plutôt clairs aussi ça on le sait avec la génétique maintenant il ya plus trop de soucis avec ça c'était un petit peu vite alors le gravetien ces périodes qui est entre 34 et 25 mille ans avant le présent bah vous le voyez la carte de france elle est encore invariablement coupé en deux on a quelques excursions attention cette carte résume et cumule presque 9000 ans de de sites donc sur ces 9000 ans il ya eu des moments où il ya une petite oscillation tempérée qui permet aux populations de montées un peu vers le nord et donc on a découvert là un site dans la dans le pas de calais il ya peu de temps mais la documentation reste quand même très 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 forte dans un grand sud ouest alors le sud est il ya des sites dans le sud est mais d'abord vous savez il ya un phénomène qui consiste à aller plutôt au bord de la mer que dans les régions de l'arrière pays et donc et là il n'est pas impossible que les sites y soient sous l'eau c'est l'histoire de cause car bien sûr et le régime méditerranéen est pas favorable à la conservation des sites parce que vous regardez la télé de temps en temps à l'épisode c'est venol ou là ce qu'on appelle la torrentialité sa tendance à évacuer un petit peu les les sédiments des sites notamment de plein air alors que dans le sud ouest on a plutôt une hyper bonne conservation parce qu'il ya le phénomène du climat atlantique est un bon conservateur de sites archéologiques voilà après ce que je vous ai pas indiqué c'est que ça sur ces cartes il ya également des petites astuces avec des sites qui sont des grottes ornées et des sites d'habitat avec un petit jeu sur la sur la symbolique alors une reconstitution d'habitat gravétien ça c'est l'un des récits un site fouillé dans la vallée de la loire près de roanne et qui nous permet de reconstituer un habitat et le mode de vie de ces populations pendant des épisodes très froids et voilà la manière dont ils se protègent de ce froid bon ça c'est assez connu maintenant pour nous avec tous les travaux qui ont eu lieu et surtout sur des fouilles d'ailleurs d'europe centrale ou orientale et quelques exemples isolés en france après c'est des grands des grands consommateurs de petites lamelles ça c'est des outils de chasseurs qui sont évidemment emmanchés et là encore une fois c'est un petit squelette lithique qui est présenté dans les musées souvent c'est un petit peu malheureux mais moi je préférais de voir ces pièces en reconstitution et puis des parures des parures très très particulières et pour vous donner une idée ce type de parure réalisée en ivoire de mammouth on en connaît trois ou quatre sites en europe ils ont tous le même âge il y en a un dans le lot les pérugues il y a l'abri pâteau aux saisies et le troisième il est à vladimir près de moscou et ce sont exactement les mêmes ils ont exactement le même âge c'est pour vous dire qu'il ya probablement des échanges à très très longue distance pendant ces périodes très froides parce que on le sait en milieu découvert les populations bougent il n'y a pas trop de limites pour pour les échanges à très longue distance très impressionnant après les gravétiens contrairement aux orégnaciens ils ensevelissent ou ils inhument où ils déposent leur corps dans des grottes ou des abris sous roche avec la fameuse découverte de cussac sur laquelle on travaille depuis quelques années donc là on a beaucoup de sépultures avec le gravétien les plus connus cromagnon cromagnon c'est une sépulture cussac ville honneur en charente l'abri pâteau etc voilà après le gravétien c'est une affaire de pochoir je vous l'avais dit en introduction il ya des grottes comme ça comme pêche merle ou d'autres où il ya ces réalisations assez impressionnantes faites au pochoir donc là c'est un des récits que j'ai choisi c'est des chevaux à pêche merle et je me suis un peu lâché à partir d'une très belle étude de michel or blanchet sur le panneau des chevaux ponctués puis ça qu'on leur donne déjà cité et puis là on a une superbe découverte avec des nouvelles vénus qui sont venus enrichir le corpus des vénus vous connaissez peut-être chez par brasse m pouille les spug forcément l'eau celle près d'ici mais on a découvert sur des sur un site dans la somme une vénus sculptée dans un rien même plusieurs dans des blocs de craie voilà une des découvertes de ces dernières années on avance un petit peu les maîtres de la pierre avec une photo de cosquer cosquer ben voilà alors cosquer c'est un petit peu sous l'eau en ce moment on est assez assez soucieux et cosquer parce que le niveau de la mer est en train de remonter alors il ya le niveau de la mer qui remonte mais on a aussi des coups de houle qui viennent lécher ces panneaux et ce panneau là a été sous l'eau il ya quelques mois on a des photos c'est très inquiétant voilà le cette période là c'est le solutré 1 le solutré 1 c'est des mètres de la taille de la pierre donc là il ya un récit sur le mode de vie au pendant cette période là à partir d'une superbe étude de jean michel jeunesse des collaborateurs là sur un des sites fameux comme saunière ici pas loin d'ici dans le nord de la dordogne ça c'est une photo d'un site découvert et fouillé par l'inrap juste à côté d'ici à boulazac si de landry une assez belle étude qui en partie inédite et puis les solutré 1 c'est comme les orégnaciens on n'a pas de sépulture donc vous voyez en préhistoire il ya avec ou sans sépulture avec ou sans inhumation et les solutré 1 on n'a rien en matière de sépulture pendant trois quatre mille ans donc eux aussi mystère à propos de ça alors ça peut peut-être s'expliquer parce que c'est une des vagues les plus froides et on sait les populations qui sont face à un climat extrêmement froide des sols gelés c'est pas des champions de l'inhumation parce qu'aller enterrer quelqu'un en creusant un sol gelé qu'un pergélisol c'est pas facile donc on sait que certaines de ces populations dans le grand nord dans l'himalaya ont d'autres formes de traitement des cadavres que le que l'inhumation pour des raisons un peu con environnementales voilà après dans le solutré 1 on grave on fait des bas-reliefs c'est un peu le début du bas-relief la systématisation des bas-reliefs on a pas mal de sites avec des bas-reliefs dans le solutré 1 ça c'est une découverte récente sur une fouille de sauvetage avec les de la gravure solutré 1 qui n'est pas très spectaculaire mais qui est assez intéressante et puis alors une des grandes questions c'est l'âge de lasco parce que là on est à lasco et lasco pour certains de mes collègues est plutôt accroché au solutré 1 pour pas mal de raisons il s'est expliqué dans le bouquin mais en même temps dans lasco tous les vestiges qu'on a trouvés sont du magdalenien inférieur qui est juste après et donc il ya un grand débat pour savoir si lasco et une partie de lasco est encore de tradition solutré 1 et c'est vrai que graphiquement ça fait on est plutôt proche du monde solutréo gravétien avec lasco mais en même temps ça va pas du tout avec ce qu'on a trouvé au sol dans lasco donc ce débat n'est toujours pas clos et bon c'est vrai que entre la première et la deuxième livraison du bouquin moi j'aurais plutôt tendance à glisser un peu vers le magdalenien parce que il ya de moins en moins de d'arguments en tout cas archéologique pour accrocher lasco solutré 1 mais bon voilà c'est un débat qui est toujours ouvert oui même les sites les plus importants sont encore en hypothèse donc on arrive à la fin de la préhistoire paléolithique avec le peuple des artistes et c'est le magdalenien bien sûr une vue de rouffignac site magnifique et ouvert au public alors la carte c'est pas mal peuplé et là vous le voyez ça monte un peu dans les latitudes on a pas mal de sites dans le bassin parisien parce que à la fin du magdalenien on va voir une période de plus en plus tempérée ce qu'on appelle le tardi glaciaire à la fin des temps glaciaire et il ya toujours beaucoup de sites dans un grand sud ouest c'est toujours extrêmement dense et croyez moi j'ai dû sélectionner et puis il ya quand même une extension on le sait le magdalenien il sort du sud ouest de l'europe et il va vers là on a du soleil du magdalenien en suisse en allemagne et ça va jusque dans le sud de la pologne là je suis un peu malheureux de me contraindre à la france parce que j'aimerais bien plutôt faire une carte de l'europe avec le magdalenien voilà et puis alors il ya badgoulien magdalenien alors le badgoulien c'est aussi un micro chapitre qu'on aurait pu ajouter du coup on a fait un gros encart dans le bouquin sur cette parenthèse assez curieuse qu'on appelle le badgoulien qui est entre le solutréen c'est pas encore du magdalenien on a fini par le retirer du magdalenien pour en faire une culture à part tous les arts les préhistoriens sont d'accord avec ça c'est très court et c'est très bizarre c'est très curieux il ya une espèce de rupture ce qu'on appelle une stase technologique on a des retours en arrière au niveau des débitages de la production la matière dure animale il ya plein de choses qui sont assez bizarres alors parfois c'est proche du solutréen et parfois c'est annonciateur du magdalenien et notamment au niveau du graphisme il ya des choses qui sont assez annonciateur du magdalenien donc c'est un moment très très bizarre et ces périodes sont assez intéressantes pour les volets pour l'étude pour essayer de voir les points de basculement pourquoi on quitte le solutréen et comment devient magdalenien à un moment donné bah le badgoulien peut nous donner des réponses alors magdalenien on a de la chance parce qu'on a des sites incroyablement bien conservés notamment dans le bassin parisien avec pincevents étioles marsangie verberie tout ça c'est le bassin parisien hyper bien fouillé hyper bien étudié avec des monographies et du coup alors ici il est très très facile c'est même le plus facile à faire parce que là on sait je dis pas la minute près mais on est c'est tellement précis les études on sait si les tailleurs sont gauchis ou droitiers si à des enfants des adolescents il ya des maîtres tailleurs des apprentis des c'est incroyable la précision de la de nos connaissances de la connaissance des collègues qui travaillent sur ces sites qui nous permettent vraiment assez facilement de reconstituer très fidèlement les habitats très 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 fidèlement voilà les magdaleniens c'est c'est les champions du décor j'ai mis un art magdalenien profusion parfois tout décoré on ça c'est ça caractérise le magdalenien on est dans une période où il ya une espèce de profusion graphique et y compris le moindre objet du quotidien porte des décors est investi et puis il ya des chefs-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'art mondial universel ce ce bison ce léchant là qui est inscrit dans une un bois de reine qui était contraint au niveau de ses dimensions l'artiste a eu ce coup de génie de se faire retourner l'animal qui se lèche le corps et c'est à la fois parfois très très comment dire un petit peu imprécis ou incomplet vous voyez les pattes par exemple sont très très peu détaillé il ya d'autres parties de l'animal qui sont incroyablement réalistes c'est ce fameux style que breuil qualifier de photographique on a des détails le larmier de l'oeil enfin la langue qui se lèche le naseau là enfin bon tous les gens qui travaillent sur le magdalenien n'utilisent pas d'éloge sur les talons des magdaleniens à représenter le monde animal donc à représenter le monde animal sur des décors mobiles mais aussi sur les parois en parois peintes ici à gauche avec fond de gomme bien sûr dessiné ça c'est pas de la peinture c'est du dessin du dessin fait au fusain et puis même modeler dans l'argile donc voyez dordogne ariège ariège là c'est vrai que il ya deux pôles en france qui sont des grands fournisseurs d'art mobilier pariétal c'est là on va dire un périgord au sens large et puis le monde pyrénéen le piedmont pyrénéen avec une reconquête du milieu de la haute montagne puisque les glaciers ont fondu et donc les peuples commencent à se réapproprier la moyenne et la voire la haute montagne et donc là un des récits c'est un camp résidentiel dans le vic des sceaux le vic des sceaux c'est en face nioh nioh c'est la vallée du vic des sceaux vous avez la grotte de nioh avec le sanctuaire et puis en face quasiment en face vous avez la grotte de la vache avec l'habitat on peut pas faire de liaison entre les deux mais c'est à peu près le même âge et donc j'ai joué sur un récit plutôt de l'habitat de la vache avec un clin d'oeil à la grotte de nioh qui juste en face voilà les magdaléniens à la mort il ya beaucoup de vestiges magdaléniens il ya des sépultures ils ont tout fait avec leurs bords ils les ont soit des animations un peu tranquille avec beaucoup de parures soit des animations un peu plus violente avec des réouvertures de sépultures et on prend une partie du corps dans un second temps ce qu'on appelle des réanimations secondaires il ya du décharnement il ya il ya des morceaux de corps qui sont parfois déplacés d'un endroit à un autre donc voilà ça c'est trash le magdalenien au niveau des relations avec avec l'individu et il ya beaucoup de choses dans le magdalenien c'est assez étonnant à des sites les plus impressionnants c'est historique avec des dizaines de dossements qui portent des traces de décharnement de découpe des scalps etc c'est une période assez impressionnante au niveau graphique c'est la grande douceur de vie et c'est des champions de la technologie et en même temps les relations parfois assez étonnante des représentations de bas-relief et là vous le voyez le corps de la femme est souvent évoqué en bas-relief de manière plus ou moins réaliste un petit peu sectionné quand même avec des choix c'est assez étonnant et puis parfois à la fin du magdalenien on a une forme de géométrisation de plus en plus avancée qui vont à un moment donné basculer sur la géométrisation totale sorte d'idogramme ou à peu près voilà la fin d'un monde donc ça c'est l'avant dernier chapitre l'extrême fin du paléolithique qu'on a longtemps appelé épipaléolithique et que maintenant on appelle paléolithique finale donc c'est après le magdalenien mais en même temps ces gens là sont dans la presque dans la transition du magdalenien en fait le seul changement majeur c'est qu'on passe d'un monde tardis glaciaire avec des rennes à un monde post glaciaire avec des cerfs les mammouth ont disparu et et la faune le milieu devient le milieu que nous connaissons ou à peu près à quelques détails près donc c'est très intéressant de voir comment une population se transforme ou être capable de se transformer par rapport à un changement climatique majeur c'est en train de concerner entre parenthèses donc voilà c'est une période assez courte ça dure deux trois mille ans la france est à peu près occupé à peu près partout mais après c'est une histoire de résolution de découvertes de sites et là il ya une rupture assez intéressante je l'ai déjà mentionné sur une première carte avec le solutrien c'est la vallée du rhône qui fait une espèce de 2,2 de barrières assez forte entre un monde très atlantique qui est celui du monde qui était celui du magdalenien qui est maintenant celui de l'asylien ou de et de l'autre côté du rhône côté provençal et avec toute la péninsule italienne on est dans un autre monde culturel et ces gens là visiblement n'échangent pas et le rhône fait fait assez assez barrière c'est une barrière qu'on rencontre souvent en préhistoire ancienne ça c'est intéressant alors que là il n'y a pas du tout de barrière on a les mêmes cultures qui franchissent la chaîne pyrénéenne et qui vont le long de la cordillère cantabrique ou même sur la catalogne assez facilement voilà et donc si vous avez eu le temps de regarder un peu les vignettes d'animaux il n'y a plus de rennes et les rennes sont remplacées par des serfs voilà donc c'est très simple au lieu d'avoir des harpons en bois de rennes on a des harpons en bois de serfs ils sont plus petits sont un petit peu différents et puis alors là il ya un basculement très intéressant au niveau de l'art on est passé d'un art naturaliste assez figuratif un art qui va devenir assez géométrisant il va même complètement perdre toute toute accroche naturaliste avec des des points des traits des c'est autre chose c'est même plus de l'art c'est des manifestations graphiques sur des objets c'est plus vraiment de l'art et puis on à la fin de cette période là on redessine les animaux mais avec on a perdu complètement les canons du magdalenien et on a des animaux assez bizarres un peu un style enfantin avec des là c'est un cheval mais c'est c'est pas du tout du tout la manière de graver ou de dessiner ou de peindre de nos magdaleniens et une des découvertes majeures de ces dernières années c'est ainsi dans le finistère le rocher de l'impératrice ou dans un niveau dans un niveau de cette période clairement attribué à l'asylien c'est le matériel est typiquement asylien les dates sont asylienne on est dans le poste glaciaire il ya du la faune est complètement différente et ces gens là dessinent encore comme les magdaleniens donc il ya un décalage entre la technique la technique est en avance et les repères symboliques et graphiques sont encore ceux de la période précédente et c'est il ya un grand débat sur cette question en ce moment évidemment passionnante voilà et le dernier chapitre ça s'appelle entre deux mondes tout simplement parce que ce bouquin consacré au paléo mésolytique et donc après c'est le néolithique et entre les deux il ya une petite période là c'est une vraie période intermédiaire pour le coup c'est la fin du monde des chasseurs cueilleurs collecteurs et c'est pas encore les agriculteurs pasteurs aux horticulteurs d'autres régions du monde qui vont produire leur alimentation donc on est entre ces deux mondes et la vraie la véritable période de transition porteur de germes presque révolutionnaire elle est là pour moi elle est là c'est une période passionnante alors il ya un phénomène qui est assez étonnant peut-être qu'ils avaient d'autres soucis mais le les manifestations graphiques sont réduites à néant et on peut pratiquement rien aligner dans nos cours quand on évoque l'art du mésolytique ces gens là ne font plus rien ne dessine plus rien seulement voilà des des motifs très géométriques est complètement perdu toute notion figurative alors ce mésolytique c'est la seule période pour laquelle je j'exprime les dates en avant jésus-christ bah tout simplement parce qu'on s'est rapproché de nos références à nous du calendrier judéo chrétien et c'est vrai que c'est à partir de là la préhistoire a tendance à parler en avant jésus-christ avant c'est un peu ridicule qu'on croit ou non mais bon moi je travaille en iran par exemple ou yémen en iran yémen aller leur parler de avant jésus-christ c'est assez assez tendu donc sur la période de la préhistoire ancienne on préfère avoir une échelle neutre c'est en avant aujourd'hui ça évite toute toute discussion voilà dans des avec des cultures où le repère de jésus-christ est parfois un tout petit peu difficile à discuter alors le mésolytique le néolithique eux ils travaillent en avant jésus-christ et il faut respecter ce choix de la profession je fais une petite parenthèse sur jésus ça marche plus il reste de diapos alors si j'avais pas les assis voilà c'est parce que la carte est un peu lourde évidemment il ya énormément de choses sur le mésolytique du coup la carte est un petit peu chargé et vous le voyez à différentes couleurs parce que ces périodes là elles commencent à se morceler donc il ya des cultures derrière ces couleurs il ya des cultures et des traditions culturelles voyez il ya une grande couleur dans le sud de la france et le sauvetérien et puis le nord est un petit peu plus éclaté les bretons commencent déjà non pas à mettre des berets rouges mais à se différencier dans leur production technique ou ou leur mode de vie et donc voilà les lupres historiens ont suffisamment d'éléments pour distinguer le mésolytique breton du reste du bassin de la loire par exemple ou de la normandie voilà ça c'est c'est là une sorte d'europe très très morcelé très mosaïquée qui est en train de se mettre en marche avec le mésolytique avant la carte avec une seule couleur c'est seulement avec le mésolytique on commence à voir ce espèce de mosaïque ah oui et puis j'ai oublié la corse pour la première fois il faut mettre la corse avant il n'y avait pas de prix soit en corse et là donc il ya les premières populations qui arrivent par voie de mer par pirogue par bateau qui arrive en corse vers 8500 9000 ans avant avant le présent voilà ça c'est une colonisation par voie maritime de la corse alors ces gens là sont des chasseurs chasseurs cueilleurs collecteurs mais énorme avantage sur tous les autres ils pratiquent la chasse à l'arc chasse à l'arc égal c'est plus facile c'est une chasse individuelle vous partez chasser seul avec votre arc votre carquois vous êtes loin de l'animal de la proie c'est moins dangereux que de chasser à l'épieu ou à corps à corps et donc c'est un phénoménal au progrès dans l'histoire de l'humanité que cette généralisation de l'arc on ne dit pas que ce sont les mésolytiques qui ont inventé l'arc c'est toujours pareil l'arc a pu être inventé avant mais il ne s'est pas généralisé où il est où il a été inventé il a disparu mais les mésolytiques il le réinvente il le généralise et tout le monde utilise l'arc et du coup leur production de pointe elles sont incroyablement standardisée microlits ce sont des microlits ces géométriques des toutes petites pointes et ça change tout à la fois techniquement et pour la l'alimentation et la prédagogie après il ya des choses assez étonnantes aussi qui sont assez peu connus et qu'on attribue souvent aux néolithiques l'histoire de la pierre polie la pierre polie les premières pierre polie c'est pas dans le néolithique c'est dans le mésolytique et même en australie entre nous c'est dans le paléolithique et puis des gaines de bois de cerf les premières gaines de hache elles ne sont pas non plus dans le néolithique elles sont dans le mésolytique et là ce que je suis en train de vous dire c'est que les mésolytiques il me donne des signes avant coureur de choses qu'on attribue habituellement à la grande révolution néolithique et en regardant bien ils ont presque tout inventé mais les néolithiques eux ils vont rajouter le la comment dire le fond économique avec là le passage à l'agriculture et à l'élevage et du coup ça la société change complètement mais les mésolytiques ont donné des signes avant coureur de ces de ces changements fondamentaux voilà donc ça c'est une vue à laquelle je tenais c'est des grands sites du littoral breton qui sont fouillés par un de mes collègues là un gris marchand et qui ont énormément fait avancer nos connaissances sur ces premières sociétés du mésolytique on a également les premières découvertes de pirogues alors évidemment c'est pas très bien conservé ça a 9000 ans 8000 ans dans des morceaux de pirogues reconstituées mais elles sont creusées dans des bois dans des troncs d'armes et donc on en connaît une dizaine en france qui sont découvertes en général dans des rivières d'eau douce et puis non seulement ils vont sur les îles mais ils vont en haute montagne et on connaît quelques sites qui sont à 1800 2000 mètres d'altitude des chasses très très spécialisées saisonnières qu'on ne connaissait pratiquement pas pour les qui ont précédé le mésolytique et dernière diapositive de cette évocation les rapports entre le mésolytique et la mort et là aussi c'est très très curieux parce que dans ces populations là en tout cas du second mésolytique parce qu'il ya un ancien et un récent on appelle le récent le second mésolytique ce second mésolytique c'est très très curieux ces sépultures c'est elles sont très sophistiquées elles sont très construites et il ya des signes avant-coureurs de ce qu'on va trouver après comme le mégalithisme avec ses dolmen ou les sépultures doubles collectives multiples du du néolithique de l'âge du bronze etc on a des des sépultures secondaires secondaire là vous le voyez il ya un crâne il ya les os longs mais il n'y a pas le reste du corps donc on a mis un individu dans un endroit et puis au bout de plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs années on a réouvert et on a emprunté on a récupéré le le crâne et puis quelques quelques ossements et on a ré enseveli ça autre part c'est assez bizarre quand même comme on fait pas trop ça il ya d'autres populations qui font ce genre de choses c'est disons au niveau mondial c'est pas exceptionnel et puis alors ici c'est une sépulture incroyable qui a fait l'objet d'une exploit de toulouse que j'avais vu que je trouvais vraiment génial et avec une sépulture double à l'époque c'était expliqué comme deux femmes qui avaient été ensevelies et les deux femmes portent des marques de blessures mortelles une c'est une poids de flèche dans les vertèbres et l'autre c'est un coup sur la tête un énorme traumatisme au fait avec un outil contendant comme on dit dans les dans les policiers du vendredi soir mais en fait il ya une réitude de cette sépulture récente et ça un tout petit peu comment dire nuancer c'est la première étude en fait ce sont pas des femmes ce sont des hommes déjà ça va un peu mieux et puis c'est normal parce qu'une coine de flèche ça c'est plutôt un combat ou quelque chose qui est plutôt masculin et puis ils avaient elles avaient des de la parure qui était habituellement toujours trouvé avec les sépultures masculines donc c'est un peu bizarre pour des femmes et donc ça a été réattribué apparemment des hommes et le côté meurtre pas meurtre donc il était un petit peu nuancé par les mes collègues anthropologues et du coup c'est intéressant parce que ce sont des signes de comment dire de violence et ce sont les premiers signes de violence de la préhistoire avant on n'en a pas ou alors c'est naturel naturel c'est dire c'est une hyène qui mange un néandertalien mais ça c'est les risques de la vie chez non et reta mais là entre 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 population humaine des combats des actes de violence elles sont assez courantes dans le néolithique et les premiers signes avant-coureurs sont dans le mésolytique donc tout ça ça nous indique une société qui entre en mutation voilà pour moi c'est un peu le début de la fin des questions je trouve qu'est enfin une des chose qui a été je trouve très 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 intéressante et fascinante dans le dans la production de ces livres c'est tout ce que tu viens de dire sur sur ce passage mais je trouve qu'en filigrane en arrière plan moyenne question que je n'ai jamais réglé et j'aimerais bien que tu nous dises un peu ce qu'on peut en dire aujourd'hui c'est en termes de densité de population quand on passe des temps les plus anciens jusqu'au mésolytique est ce que et on le voit dans la dernière carte par exemple où la multiplication des cultures a priori dénote un accroissement très sensible de la densité est ce qu'on est ce qu'on a des éléments qui permettent de savoir un peu comment évolue cette densité en partant de quelques milliers d'individus sur un sur territoire quasiment l'europe jusqu'à des oui et non tu imagines c'est extrêmement difficile pourquoi parce qu'il ya énormément de paramètres à faire entrer en jeu les cartes elles sont passées très très vite c'est un peu une folie d'image qui se succédaient mais il ya des périodes c'est 3000 ans et il y en a d'autres c'est 400 mille ans donc déjà on compare ce l'incomparable premier élément après deuxième élément c'est la résolution documentaire nos chances de découvrir des sites dans telle ou telle région j'ai un petit peu évoqué il ya des suites sous la mer et on a beaucoup de sites dans le nord de la france qui sont sous des niveaux de sédimentation 5 10 15 20 30 mètres de sédiments pour aller chercher un site donc si on n'a pas des grands travaux pour révéler ses sites les cartes sont un petit peu lacunaire et donc les calculs qu'on appelle de paléo démographie sont presque impossible à faire quelques collègues ce sont ont fait ce qu'on appelle de la modélisation à partir de régions bien connues et si on étend au reste de l'europe et les chiffres sont à chaque fois dérisoires c'est à dire que les peuples de chasseurs cueilleurs collecteurs n'ont jamais une densité d'habitat au kilomètre carré qui est supérieur à 0,0 quelque chose ça c'est c'est des enquêtes ethnographiques et donc les chiffres qui ont été donnés par exemple pour neandertal c'est 0,0002 habitants au kilomètre carré c'est de la modélisation ça vaut ce que ça vaut on sait pas si 0,02 ou 0,8 ou mais c'est en tout cas la réponse est toujours hyper faible et effectivement on a quelques périodes où on sent nos préhistoriens une espèce d'explosion démographique on les voit le magdalenien c'est clair le magdalenien c'est une explosion démographique parce que la biomasse animale est très riche très dense et les sites sont très denses et en plus il y a un phénomène qui ne fait que prêter aux riches ce sont les sites les plus faciles d'accès parce que c'est ceux qui sont sommets de séquence ils ont été beaucoup plus fouillés ils sont mieux conservés que les autres donc on a tendance comment comment dire à rajouter encore à ce qui est déjà naturellement un peu en avance d'autres d'autres paramètres qui favorise encore cette densité donc voilà je sais pas quoi dire de plus c'est c'est difficile c'est très très difficile c'est pour ça qu'en général on a tendance à un peu évacuer ça ou à part de dire des grandes généralités il y avait très très peu de monde à ce moment là et juste mais je pense que le bouquin le relate on sent dans certains chapitres qu'il y a une espèce d'abondance quoi le magdalenien c'est évident c'est une période d'abondance magdalenien mésolithique mais politique finale pas trop il ya un petit creux avec il faut le temps qu'il s'adapte à un nouvel environnement avant de repartir ça on le sent un peu c'est lié à autre chose aussi le milieu le milieu se resserre on passe d'un milieu ouvert en tout ils ont ils ont connu 40 mille ans d'un milieu ouvert et le milieu ouvert sont des milieux libres on circule on fait des grands déplacements et d'un seul coup le milieu va se fermer avec la forêt et les ça les ethnologues le connaissent les milieux les plus contraints en matière de déplacement c'est les forêts les plus denses et donc ceux qui bougent le moins ce sont les pygmées ou les papous eux ils font trois kilomètres autour de leur habitat et donc les mésolithiques c'est pas des pygmées mais ils sont face à une forêt tempérée la grande forêt tempérée et du coup ils ont ils ont les cultures se rétractent un période de grands changements d'innovation mais en même temps il n'y a pas énormément de contact contre certains groupes dû à ce resserrement du milieu notamment forestier est ce que nous disait mesoléticiens du coeur moi je suis pas mesoléticiens mais je les ai lus vous parliez de l'absence de traces d'inhumation au magdalinien solutrien solutrien plutôt enfin que les hypothèses à aujourd'hui c'est plutôt j'avais envie de vous poser la question du cannibalisme est ce que au pire on peut imaginer voilà une absorption des corps par les autres y compris les ospans non justement enfin une fois qu'on a déjà liquidé la moitié c'est parce que comment dire pendant presque toute la préhistoire depuis l'arrago à 400 mille ans jusqu jusqu'au néolithique même après la préhistoire on a des traces sur les os de découpe c'est à dire des traces de décharnement ils ont passé leur temps à décharné des corps mais après ça l'anthropologue il peut dire ce corps a été décharné ils ont retiré la chair par contre on ne peut pas dire qu'ils l'ont consommé parce que là on peut pas on n'a pas de preuves donc on se contente de dire il ya des traces sur les corps il ya des manipulations post mortem peut supposer qu'elles sont post mortem j'espère et donc après le décès et mais on ne peut pas savoir ce qu'ils en ont fait sauf quand il ya des cas de remobilisation donc les fameuses sépultures secondaires après pour revenir à votre question sur le solutréen c'est une période qui est assez courte le solutréen c'est que 3000 ans très court très très court 3000 ans 3000 ans de solutréen et donc donc déjà voilà il ya moins de chances d'avoir des sépultures solutréennes on connaît très peu de sites solutréens c'est une période assez peu documentée pour vous donner une idée en ce moment en france il ya un site en cours de fouille quoi c'est pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de renouvellement documentaire et ensuite c'est la période la plus froide de toute la préhistoire paloïtique et comme c'est la période la plus froide le je voulais dit les sols étaient gelés en permanence gelé en permanence c'est ce qu'on appelle le pergélisol c'est le pergélisol c'est le climat actuel de la du nord de la laponie et donc ils étaient face à un environnement qui ne dégelait pas d'un univers sur l'autre donc impossibilité de creuser le sol sauf dans la la les dix premiers centimètres de la l'été où ça ça devient un peu de la gadou mais après vous tombez sur une semelle de glace moi j'ai vu ça en mongolie en sibérie c'est assez bizarre vous fouillez vous fouillez de pas fin de seconde tombé sur une plaque de glace quoi et en fait c'est le pergélisol quoi et donc c'est un obstacle à l'art de l'inhumation et donc on sait que dans ces milieux là les populations ont tendance à trouver d'autres d'autres modes de traitement des corps incinération et dans le nord de l'asie ils les mettent dans des sur des rochers etc et c'est offert à la nature etc enfin nous ça nous paraît étrange mais c'est remis dans son contexte c'est assez logique donc voilà pour le sol utrien par défaut on raisonne comme ça quoi en attendant de on sait voir plus et bien nous pouvons remercier beaucoup le professeur jacques jaubert pour cette magnifique présentation et donc une séance de dédicaces va suivre dans quelques minutes dans la librairie du sang merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end de toulouse magnifique publication je vous souhaite jaubert pour cette magnifique présentation et donc une séance de dédicaces va suivre dans quelques minutes dans la librairie du sang merci 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 je suis je suis Sous-titrage FR ?